Pour l'instant, place à la découverte, à la nouveauté. J'invite sur scène Nathalie Boitel, qui est la jeune foule de l'humour du jour. On lui consacre volontiers 3 minutes d'antenne. Alors attention, pour calibrer, 3 minutes d'antenne, au bout de 3 minutes peut-être vous entendrez ceci, vous savez, voilà. Et oui, bien sûr, pour calibrer la prestation. Chère Nathalie Boitel, l'antenne est à vous. Merci Charline, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très très contente d'être là, je me présente, je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, comme mon prénom l'indique. Et alors je suis en couple depuis longtemps, on vient juste de fêter nos 17 ans de vie commune, ce qui n'a pas l'air de vous impressionner, très bien. Écoutez, c'est pas comme si c'était un travail du quotidien, non, après vous avez raison, je sais, j'ai pas gagné Koh-Lanta, enfin encore que, 17 ans que je m'assoie sur le même poteau, bon. C'est une forme de totem d'immunité, hein, voilà. Peut-être pas le lieu pour ce genre de vanne, très bien. Non, nous, on s'est connus, on avait 18 ans, et j'ai réalisé récemment qu'on s'embrouille encore de la même manière. C'est un peu comme des ados, j'ai réalisé ça récemment parce que je suis partie en vacances avec des potes, qui eux sont en couple genre depuis un an ou deux, et à un moment, ils se sont embrouillés devant nous, comme des adultes. C'est-à-dire qu'elle l'a interrompue. Au stop, tu m'as blessée, en fait. Tu sais quoi, je vais prendre l'air, je vais vous en réfléchir, je t'invite à en faire autant. Ils sont chocs, ils ont parti prendre l'air. J'avais envie de m'embrouiller avec eux, j'avais envie de tester ce modèle, moi aussi. Parce que je pense pas être la seule, même nous, à côté, on est des tocares, hein. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Putain, je te l'ai dit trois fois. Oh, non, 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 j'ai pas entendu, eh ben j'ai pas écouté peut-être. J'ai lu un bouquin sur la communication non-violente. Je sais pas si vous connaissez cette technique de communication. Le principe est simple, quand il y a un truc qui te saoule, tu n'accuses pas l'autre. Tu ne m'écoutes jamais. J'ai besoin d'être écouté. Et ça, dans le couple, c'est super. Si l'autre aussi a lu le livre, sinon t'es seul, vraiment t'es seul. Et pourtant, et pourtant, j'avais expliqué les règles. J'avais expliqué les règles à mon mec, et ça tombe bien, 10 minutes plus tard, on a l'occasion de tester. On déplace un meuble dans l'appartement, donc meuble hyper lourd, donc lui, il le porte facilement, puis il avance vite, comme un connard. Bon. Moi, je suis derrière, je porte le truc à bout de bras, je suis en galère comme ça, et là, je l'entends qu'il souffle. Genre, je vais pas assez vite. Excuse-moi, j'ai besoin qu'on ralentisse la cadence. Je suis en difficulté. Pas mal. Ce à quoi il me répond, deux points. Oh là là. Oula. Ça, c'est pas dans le bouquin, mais c'est violent. On en revient aux bases. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est que tu meurs. Voilà. Ça marche pas. Non, vraiment, ça marche pas. Et en fait, j'essaie d'y travailler parce que j'ai pas envie d'arriver comme mes grands-parents. Eux, niveau communication, ils ont lâché la rampe. Ma grand-mère, elle pose une question à mon grand-père. Ils répondent pas. C'est moi, je suis là-bas. Papi, mamie, elle t'a parlé ? Hein ? Ah ouais, je sais. Ils ont pas les couilles. Voilà. C'est l'étape du dessus encore, je vois. Et en même temps, mes grands-parents, se sont-ils vraiment choisis ? Non mais, je m'interroge parce que moi, je le sais, ma grand-mère, dans son village du Pas-de-Calais, elle s'est posé que deux questions. Est-il célibataire ? Oui. Est-ce un moment de ma famille ? Non. Boum, y'a un match. Merci beaucoup. Nathalie Boitel qui sera bientôt un spectacle. Ce sera à partir d'avril à la Petite Loge à Paris. Et puis tout sera annoncé sur les réseaux, bien sûr. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, nathalie.boitel, B-O-I-T-E-L. Chère Nathalie, alors c'est où dans le Pas-de-Calais, vos grands-parents ? C'est du côté de Béthune, un petit village qui s'appelle Barlin. Voilà. On voit très bien. Et on salue les habitants de Béthune. Vous connaissez, vous ? Je connais très bien Béthune. C'est chez vous ? Quasiment. On est tous un peu chez nous, là-bas. Bien sûr. C'est pas loin de chez moi non plus, n'est-ce pas, Mme Bibaud ? Absolument. Oh là là, c'est chez nous. Ça va, le communautarisme, là où il y a un ?